Diaspora FM, le journal. Mardi 31 août 2021, mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur la 102.3 à la une. Fin ce jour de l'atelier de validation des résultats de la cartographie des risques d'inondation dans les bassins des fleuves du Niger, de Louemé et du Mono. Cet atelier a regroupé les acteurs impliqués dans la gestion des risques d'inondation. Difficile de circuler la nuit sur le tronc anglo Z, plaque pour défaut d'éclairage. Cela expose les usagers à des énormes risques d'insécurité. Vous suivrez le réaction dans cette édition. Et en interactualité, le conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier une résolution appelant les talibans à respecter leur engagement en Afghanistan. Ce sont là les grandes articulations de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de rester avec nous pour la suite. Bonsoir chez vous. Les résultats de la cartographie des risques d'inondation dans les bassins des fleuves du Niger, de Louemé, du Mono et tête au cœur d'un atelier ce jour. Cette rencontre qui, du deux jours, vise à mettre en place des systèmes et mécanismes efficaces pour une meilleure gestion des inondations au Bénin. La cartographie des risques d'inondation dans les bassins du Niger, de Louemé et du Mono se veut un instrument moderne de gestion des inondations. Le présent atelier marque la détermination du gouvernement à mettre en place des systèmes et mécanismes efficaces pour une meilleure gestion des inondations au Bénin. Oru Mbaro Mora, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Sur la base du rapport d'évaluation des besoins post-catastrophe des inondations de 2019, nous avons en tant que président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe demandé et obtenu l'appui du PNUD pour élaborer la cartographie des risques d'inondation dans les bassins du Niger, du Mono et de Louemé. Au terme des travaux, les outils et données remis au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont été mis à la disposition de l'Agence nationale de protection civile ANPC et des communes concernées. Ils vont permettre d'évaluer en temps réel le risque humain lié aux inondations. Oru Mbaro Mora. Ces livrables viennent améliorer le système d'alerte précoce dans la mesure où ils permettront à la NPC et aux communes concernées de connaître à l'avance et très rapidement, non seulement les localités inondées, mais aussi et surtout les impacts socio-économiques enregistrés à différentes hauteurs et taux. L'utilisation de l'application cartographique Web présente également un intérêt important économique du fait qu'elle permet d'évaluer à distance et en temps réel les risques et impacts des inondations et d'éviter les dépenses liées aux missions d'évaluation sur le terrain. Cette application permet enfin d'améliorer la compréhension des risques village par village, de cibler les populations vulnérables concernées et de mieux organiser et synchroniser les actions des systèmes d'alerte communautaire et technologique dans le but de renforcer la résilience des populations. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a apporté son appui technique et financier à la réalisation des présents travaux de cartographie d'inondations. Les sceptiques au passé anti-Covid usent de toutes les imaginations pour décourager les populations qui adhèrent de plus en plus à la vaccination contre la Covid-19. Ils distinguent en effet sur les réseaux sociaux et dans l'opinion que la vaccination est incompatible à certains groupes sanguins interrogés sur la question par nos confrères de la télévision nationale. Le directeur de l'Agence nationale des soins de santé primaire, Dr Thierry Lawalé, a rejeté en bloc cette théorie qui ne vise qu'à décourager la population. Je voudrais les rassurer de la façon la plus claire et la plus nette. Je suis du groupe B, ceux qui en doute peuvent passer dans mon bureau le lundi. J'ai été vacciné et je suis encore vivant alors que ces allégations prétessaient que 48 heures après la vaccination, les sujets de ces groupes sanguins, il n'y a aucun lien scientifique entre le mécanisme d'action des vaccins et le groupage sanguin et le facteur Résus. Donc que les gens soient rassurés et qu'ils ne prêtent pas flanc à ces vendeurs d'illusions qui les conduisent vers la mort. La vaccination contre la COVID-19, le porte-parole du gouvernement l'a également évoqué en fin de semaine écoulée lors de son rendez-vous avec les internautes. À l'encroir, la vaccination n'a pas été rendue obligatoire. Wilfrid-Léand Hongbeji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Les dispositions pertinentes ont été prises pour assurer une bonne rentrée. À ce jour, la préparation intellectuelle est achevée. La préparation matérielle et financière est en cours, mais en très bonne voie. C'est dans ce volet-là qu'il faut considérer ce qu'il appelle lui-même la gestion des primes de rentrée. Et s'agissant de ces primes, autant que des subventions de fonctionnement des établissements, en principe à partir du 13 septembre, elles seront mises en place, aussi bien les primes que les subventions. Les mouvements du personnel enseignant sont en cours. Les mutations en ce qui concerne les nominations des directeurs d'école, le travail a été fait déjà. Le Conseil national de l'éducation a fait ses observations. Et actuellement, les ministères sont en train de tenir compte de ces observations. En ce qui concerne la COVID, les mesures que le gouvernement prend sont de nature à impacter l'ensemble de nos concitoyens. Il n'a pas été fait de mesures spécifiques aux enseignants, mais nous veillons à ce que tout ce qui est fait profite à l'ensemble de nos compatriotes, parce qu'il s'agit bien de protéger les populations béninoises. Et déjà, je voudrais ici dire que le mot d'ordre du gouvernement, c'est de nous faire tous vacciner. La démarche du gouvernement actuellement, en dehors de la promotion des gestes barrières, c'est d'encourager tous les béninois, tous les résidents sur notre territoire, à se faire vacciner. Évidemment, on n'a pas encore rendu obligatoire la vaccination, mais c'est une nécessité de le faire. Et tous les étudiants majeurs, comme tous les béninois de 18 ans et plus, devraient se faire vacciner. Après, cela n'exclut pas l'observation des mesures barrières. Et si vous avez des étudiants mineurs, des camarades mineurs, pour le moment, ils ne sont pas obligés de se faire vacciner, mais tout au moins, parce que vous qui êtes majeur, vous êtes vacciné, vous devez allier ensuite les gestes barrières et chacun se retrouverait ainsi protégé au mieux face, en tout cas, aux formes graves de la maladie. On reste avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement pour parler des personnes touchées par le projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Guarri. Elles ne seront pas laissées pour compte. Le gouvernement a eu des discussions avec les habitants et le chef d'arrondissement pour identifier clairement les personnes concernées. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement ce vendredi. Le gouvernement n'a pas fait bâche arrière. Le président de la République était descendu sur le terrain, a discuté directement avec les acteurs et a demandé au comité en charge de sursoir au déguerpissement le temps de certains réaménagements. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que l'action est prévue, mais les actions préalables sont en cours. Actuellement, le domaine identifié pour accueillir les pêcheurs qui vont devoir quitter la berge est en cours d'aménagement, de recasement. Et ces pêcheurs sont identifiés. Ils vont recevoir une indemnité pour se déplacer, aller vers ce village et après ça, l'opération pourra se mener. À Flacodji, il s'agit surtout du vieux village de Flacodji qui, depuis plus de 10 ans, est prévu pour être dégagé. Et les habitants le savent. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que le gouvernement a pris langue avec eux. Le chef d'arrondissement, les habitants et des discussions ont eu lieu pour identifier clairement qui sont les personnes concernées. Un site de relogement a été identifié, est en cours de recasement et les 357 ménages qui ont été identifiés pour bénéficier de la mesure sont entièrement d'accord pour y participer. Et donc là, vous voyez, ça a été très participatif parce que c'est des gens qui étaient installés depuis et qui ont des titres. Le débat a été fait, donc. Les points d'accord ont été trouvés. Le chef de l'État a demandé que cela se mène de cette façon-là. Et donc, toutes ces personnes vont bénéficier d'une indemnité pour se déplacer, libérer l'espace qui, par la suite, rentre dans le plan général d'annoblissement de cette zone-là et de modernisation de notre pays. Autre sujet d'actualité, le gouvernement béninois a adopté une série de mesures visant à éviter la propagation du virus AS5N1, responsable de la grippe aviaire, dans les zones non infectées, a indiqué samedi à Cotonou. Le directeur de l'élevage, Yao Akpo, s'exprimant lors d'un point de presse ce même jour, dans la métropole béninoise, Yao Akpo a précisé que ces mesures concernent notamment la restriction des mouvements de volailles. On l'écoute. La première des mesures, comme je le disais, c'est la restriction des mouvements de volailles. Aujourd'hui, il ne doit plus y avoir des déplacements de volailles des zones infectées vers les autres régions de notre pays. Cette restriction va se traduire par la limitation des mouvements, l'interdiction de transport, mais également, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que ce soit les volailles vivantes, mais également les produits à base de volailles, que ce soit les oeufs également. Cette restriction concerne également ces groupes. La surveillance des marchés de volailles vivantes. Les agents d'élevage doivent descendre au moins deux fois par jour dans tous les marchés de volailles vivantes qui s'animent pour pouvoir détecter précocement les cas de mortalité et endiguer le mal à la base. Il faut également rappeler que l'interprofession de l'agriculture a été saisie parce que lutter contre la grippe aviaire, c'est également impliquer tous les acteurs. L'interprofession a été saisie par une correspondante de ministres également pour les inviter à renforcer les mesures de biosécurité, notamment à interdire toute visite non essentielle de leur exploitation en cette période de crise. Il ne devrait pas y avoir d'introduction d'emballages servant à utiliser des aliments dans l'élevage, mais les agriculteurs doivent se douter eux-mêmes d'emballages neufs et aller s'approvisionner en l'élevage. L'autre aspect, c'est la gestion des laitières, c'est la gestion des cadavres. Mais le point le plus culminant, c'est que tout cas de mortalité doit être signalé, soit aux agents des services vétérinaires, soit aux autorités locales. Une autre actualité dans cette édition, le défaut d'éclairage public sur le tronçon, Glow, Zéplac, rend difficile la circulation à la tombée de la nuit avec des risques permanents d'accident. Voici le reportage de Maurice Koumança-Samson-Ocké. Circuler sur les assos routiers, Messie-Saint-Oglo, Zéplac et Messie-Saint-Ozivier-Quarron, à la tombée de la nuit, est un risque pour la vie des usagers de la route et riverains. Le défaut d'éclairage public est souvent fatal pour ceux qui empruntent ces voies. Quelques usagers en parlent. Le fait qu'il y a beaucoup d'accidents sur notre voie et qu'il n'y a pas d'éclairage de Adjabo jusqu'à ses cours. Avant d'aller vers Diaspora, c'est très 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 dangereux. Car dans la descente, il y a les titans qui ne veulent pas céder ou bien la nuit. Quand ils te voient, ils font un jeu de feu en même temps et ils posent sur toi. Messie-Saint-Ozivier-Quarron, jusqu'à aller là, vraiment, là c'est autre danger. Nous implorons leur indigence de bien vouloir nous éclairer la voie. Défaut d'éclairage la nuit, absence de signalisation. Certains élus locaux sont conscients des risques élevés d'accidents de la circulation dans leur localité. Paulin Akpologan, chef du village à Gassagodome. Par rapport à l'éclairage, moi j'ai vu qu'ils n'ont pas encore fini les voies, mais j'aimerais que le maire pense à comment éclairer la voie après finition. Les caribouins ne sont pas bandés avec les bandes de signalisation. Ça peut faire que les gens vont tomber dans les caribouins. Donc j'aimerais que les agents de Dubois-Flocas fêtent diligence pour mieux bander les caribouins pour que l'accident n'y ait pas. Ces trois derniers mois, le groupement des sapeurs-pompiers du département de l'Atlantique a enregistré 38 accidents de la circulation sur le tronçon Messie-Saint-Ozé-Plaque. La demande pour bénéficier d'une résidence à l'Université d'Abo-Mekalavi sera désormais en ligne. C'est l'une des innovations apportées au Centre des oeuvres universitaires et sociales par les réformes en cours à l'Université d'Abo-Mekalavi. Une plateforme en conception sera bientôt opérationnelle pour permettre aux différents demandeurs de formuler leur requête. Cette dématérialisation de la procédure d'attribution des résidences universitaires vise entre autres la transparence dans la gestion des demandes. Faisons maintenant un tour à l'Ambacadé d'Abo-Mekalavi pour voir les efforts consentis en matière d'assainissement des lieux. C'est un reportage signé Arnaud Moury-Agua. Le marché s'anime à l'intérieur de l'Ambacadé ici avant. L'insalité règne, il y a trop de désordre. Surtout les nuits, on ne sait pas d'où ils sont. Ils viennent verser leurs ordues un peu partout ici. On a trop souffert pour ce qui est côté l'hygiène. Cet agent du ministère du Tourisme décrit ainsi l'aspect que présentait l'Ambacadé d'Abo-Mekalavi. Un environnement désormais sain, sans odeurs nauséabondes ni d'écailles de poissons, grâce à l'érection d'une séparation en tôle pour empêcher les vendeuses de poissons de polluer l'Ambacadé. Éric Kiki, secrétaire général de l'Association des acteurs du tourisme de la commune de Soava. Nous balayons chaque samedi en accord avec les bonnes dames qui vendent des poissons. Nous avons cotisé avec nos propres sous pour acheter certaines poubelles. Donc nous avions travaillé, nous avions obtenu quelques poubelles de la mairie de Soava aussi, qui nous a doté de quatre poubelles. Si ces lieux sont constamment maintenus propres, c'est aussi grâce à l'implication d'autres acteurs locaux, tels que la mairie de Soava et certaines ONG qui les accompagnent en matériel d'assainissement. Éric Kiki, secrétaire général de l'Association des acteurs du tourisme de la commune de Soava. Que les autorités viennent voir ce qu'on est en train de faire pour rendre l'image du Bénin sur le plan international et celui de Ganvier sur le plan international. Parce que si l'Ambacadé déjà n'est pas propre, je crois que les gens n'auront pas envie d'aller visiter Ganvier. Parce qu'aller à Ganvier, ça ne passe pas toujours l'Ambacadé. Depuis 2019, l'Association des acteurs du tourisme de la commune de Soava rencontre d'énormes difficultés financières. A cela s'ajoutent des problèmes d'insécurité dus à l'absence d'éclairage du site. Les nouvelles africaines et internationales Lors d'une fusillade attribuée à des assaignants non identifiés, deux civils ont été tués et six autres guillemets blessés lundi soir à Goma. Une ville située dans l'est de la RDC sur place ce mardi matin émotion, consternation et désolation. Les familles des victimes, alors où la région est toujours sous un état de siège, la population affiche son inquiétude face à la montée de l'insécurité dans une ville. Comme Goma, où loge encore tous les plus grands services de sécurité du pays. En Afrique du Sud, le nouveau projet d'énergie nucléaire provoque de vives réactions. Alors que le régulateur national de l'énergie a approuvé l'achat de 2500 MW d'énergie nucléaire, les experts en énergie ont été choqués que le gouvernement se tourne vers cette solution pour régler ces problèmes d'électricité du pays. Il déploie notamment que le choix ne soit pas dirigé vers des solutions plus écologiques et plus rapides, comme la production d'électricité, principalement partie de l'énergie solaire et éolienne, qui pourrait générer 33 GW d'électricité d'ici 2030. En Tanzanie, le leader de Shadema comparait devant la justice, incarcéré depuis le 21 juin pour des accusations de terrorisme, Freeman Mowé, le leader de Shadema et principal parti d'opposition du pays, comparaissait aujourd'hui devant la haute cour à Dar es Salaam, l'ancienne capitale tanzanienne. La semaine dernière, le gouvernement voulait interdire l'accès aux diplomates pendant le procès. Toutefois, quelques représentants des ambassades britanniques et américaines étaient présents à l'audience. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier une résolution appelant les talibans à respecter leur engagement en Afghanistan. Il s'agit notamment de l'engagement sur le départ sur et ordonnés d'Afghans et ressortissants étrangers. Le test n'établit toutefois pas la création d'une zone protégée, comme annoncé par Emmanuel Macron, interrogé hier des diplomates à l'ONU, a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une zone protégée à proprement parler, mais plutôt de tenir les talibans comptables de leur engagement à permettre un passage sur pour les candidats au départ. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition sur la salle 2.3. Merci de l'avoir suivi. Mise en nom de Marc Douyibé, Gérard Ronsa, chef d'édition d'Occas Awangan, présentation Corné Aissé. Bonsoir à toutes et à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada